active et apprenante, multipartenariale d'acteurs qui ne sont pas que des entrepreneurs et des porteurs de projets. Donc, bien sûr, on a 20 porteurs de projets qui sont accueillis en co-working ici, physiquement, à l'habitation Angri-Avla. Ça leur permet d'accélérer leurs projets, ça leur permet de renforcer les liens entre eux et de renforcer les liens avec les conseils et les appuis dont ils ont besoin. Mais nous avons aussi plus de 50 partenaires, contributeurs et financeurs sur cette manifestation et pas des moindres à distance. Nous avons plus de 350 participants inscrits aux web conférences et ateliers en ligne, on va dire à la première journée. Donc, du coup, ça continuera en fait à évoluer pendant la semaine puisque les inscriptions restent ouvertes pour notamment les rendez-vous prévus à partir de demain. Donc, vous comprendrez qu'avec ce format-là, avec cette dimension de partenariat-là, ce serait dommage de s'arrêter là et de se contenter de faire un énième événement sans fil rouge, sans suite. D'accord ? Donc, nos partenaires, la NCT, l'État, l'ADEME Martinique, la CTM, la Collectivité Territoriale de Martinique, la Mairie du Robert et Cap-Nord l'ont compris et c'est pour cela qu'ils nous accompagnent dans la durée. Il y a eu une première édition, il y a une seconde édition et il y aura aussi des suites que je vous propose de vous présenter à la conférence de clôture du vendredi 29 janvier. On va évoquer tout cela et on va vous présenter tous les outils qui vont être aussi développés en intelligence collective pendant la semaine. Ensuite, nos objectifs sont de démocratiser l'économie circulaire. Ce n'est pas une affaire d'une typologie d'entrepreneurs, c'est l'affaire de tout le monde et notamment des citoyens de l'ensemble de la population martiniquaise. Il s'agit pour nous de mettre l'économie circulaire à contribution pour apporter des solutions durables aux problématiques sociales et environnementales, notamment au sein des quartiers sensibles, les quartiers prioritaires de la politique de la ville, comme on les nomme, et au sein des zones rurales excentrées ou sensibles. C'est aussi une façon de promouvoir les initiatives locales et de favoriser l'émergence de projets pour et avec les citoyens portés aussi par des petits entrepreneurs et des associations. Il s'agit aussi pour nous, en termes d'objectifs, d'inclure cette dynamique dans les politiques locales, de rendre accessibles les expériences, les parcours, les outils, les informations, les réseaux qui sont nécessaires à l'émergence, mais également, bien sûr, au développement vertu et des initiatives à impact. Autre point qui n'est pas des moindres, il s'agit de rechercher l'indépendance vis-à-vis des fonds publics et l'optimisation de leur utilisation par la triple performance économique, sociale et environnementale. Et le dernier point, bien sûr, il s'agit de mettre en réseau toutes les parties prenantes, les citoyens, les porteurs de projets, les entrepreneurs, les experts, les chercheurs, les appuis, les collectivités, les services de l'État. Et je ne cite que cela. Tout au long de la semaine, vous allez découvrir l'immensité de l'écosystème existant et surtout qui est accessible aux porteurs de projets et aux acteurs économiques de la Martinique. Enfin, un élément non négligeable et important, le 27 janvier 2021, en pleine semaine d'alteractifs, Caléidoscope soufflera sa cinquième bougie. Grâce à vous. En cinq ans, pour donner quelques éléments repères, c'est le premier incubateur d'entreprises sociales et le premier générateur de projets à impact de Martinique et de la Caraïbe. C'est trois programmes d'incubation mis en œuvre annuellement pour 32 porteurs de projets formés et accompagnés sur plus de 12 mois chacun. C'est 172 personnes accompagnées en ingénierie collective ou en conseil par nos soins. C'est plus de 4 500 heures de formation par an. Et selon vos propres propos, c'est l'expertise, la compétence, l'écoute et l'engagement. Merci de donner du sens à ce que nous faisons. Merci de nous faire confiance. Je déclare donc avec fierté, avec une certaine donne d'émotion, la deuxième édition d'alteractifs ouverte. Merci encore à Corinne qu'on s'y nous accueille pour cet alteractif 2021. Aurions-nous sous la main un petit programme également qui permette de nous mettre en appétit avant notamment cette transition qui va nous emmener vers la conférence d'Alexis, notamment pour retrouver dans les grandes lignes, particulièrement les grands rendez-vous. Alors évidemment, on en a parlé. C'est la première fois que mon déverrouillage visage fonctionne depuis des mois. Avec le masque, ce n'est pas pareil. Nous aurons donc l'occasion à travers des ateliers aussi, des conférences qui vont venir rythmer à commencer par demain. En ce mardi 26 janvier, vous avez rendez-vous notamment juste après l'atelier Coworker de la fresque de l'économie circulaire avec la conférence qui a pour thème la politique d'appui des acteurs économiques dans la transition. Une conférence qui sera animée par Charlotte Gulli de l'ADEME Martinique. Rendez-vous mercredi également en marge et juste après l'atelier sourcing avec la conférence sur l'économie circulaire, fantasme écologique ou réalité économique. Pierre-Emmanuel de l'ESSEC Anthropia, fondateur de la start-up également. Zach Eco sera parmi nous. Il s'agit donc de mercredi 27 janvier. Le rendez-vous est pris à midi. Autre web conférence en ce qui vous concerne pour ceux qui font partie des viewers ou encore ceux qui sont physiquement avec nous. L'économie circulaire et l'économie sociale et solidaire des défis communs. Jeanne Marin présentera notamment cette web conférence. Elle est chargée de mission à l'économie circulaire à la vise. Et puis vendredi, comme le disait Madame Concy, le principe étant de conclure cette journée et cette superbe manifestation, tout ce que je vous souhaite d'ailleurs d'alteractif. Rendez-vous midi avec notre conférence autour de la clôture. Alteractif, plus qu'un événement, une communauté active et apprenante multi-partenariale. Voilà qui reprend les éléments de langage évidemment évoqués aussi au sein de votre discours. Madame Concy, si vous me permettez Corinne, c'est un visage qui est évidemment connu pour ceux qui suivent Alteractif depuis la première édition. Il a fallu très exactement, mine de rien, un an pour qu'on se retrouve un an et un mois. Et peut-être un petit peu de courage aussi pour affronter quelques heures de vol et prendre l'avion en ce moment. Sauf que, pour ne rien vous cacher, Alexis Durand, qui est notre prochain intervenant, je vais vous demander la raison pour laquelle aussi il est quelqu'un de particulièrement important au sein d'alteractif. J'ai une question quand même en parallèle. Il m'a annoncé 17 heures de vol. Il nous vient de la Polynésie en fait, ou je me trompe de quelque part ailleurs sur la planète. 17 heures de vol, je brûle de savoir en fait d'où nous vient-il, Alexis. Alors pourquoi Alexis Durand, de Primaterra, un visage fidèle qu'on a déjà notamment rencontré lors de la première édition, qui est là aussi cette année, quelle place particulière occupe-t-il au sein d'alteractif ? Alors, pourquoi Alexis ? C'est vrai que parce qu'il était déjà contributeur à l'an dernier. Et il y a quelque chose que je dis toujours aux porteurs de projet, c'est n'oubliez jamais, jamais les soutiens des premiers instants. Ne les oubliez jamais, ce sont eux qui vous soutiennent, c'est eux qui posent les fondations. Donc, ce n'est pas parce qu'après, ça va bien, qu'il faut oublier ou mettre de côté, ou voilà, ouvrir ses bras à d'autres personnes, et d'oublier les personnes qui nous ont soutenues au premier instant. Et puis ensuite, et surtout, c'est que le regard d'Alexis Durand, ce qu'il nous propose est résolument prospectif. C'est résolument prospectif, mais dans une logique de faire avec. Donc, pas de donneurs de leçons, ou voilà, il conviendrait, il n'y a qu'à Faucon, etc. C'est plutôt une contribution où il y a une somme d'idées, une somme d'initiatives inspirantes, d'éléments inspirants, que chacun peut s'approprier. Et c'est cet esprit-là, en fait, qui me paraissait intéressant de mettre en avant, d'utiliser, de mettre en exergue, en fait, dans le cadre de ce lancement. Après 17 heures de vol, mesdames et messieurs, il ne reste plus que quelques mètres à parcourir pour qu'ils nous rejoignent sur scène. Je vais vous demander de raccompagner, juste avant, dans le petit circuit, notamment aussi, dans le cadre de cette distanciation sociale, Corinne Concy, Caléidoscope, organisateur d'Alteractif. Et je vais vous demander de garder cette énergie, d'ailleurs, toujours, en l'accueillant, évidemment, Alexis Durand. Prima Terra. Alors, je rappelle évidemment à nos viewers que vous pouvez intervenir à tout moment. Il y a Cassandra qui se trouve derrière les écrans et qui récupère vos réactions, vos questions. Plus elles sont précises, mieux c'est. Mais toutes les questions sont surtout les bienvenues parce que, mine de rien, on a tous à s'harmoniser autour de l'économie circulaire. Alexis, d'où venez-vous 17 heures après ? Alors, je viens de Drôme. C'est la vie d'après. C'est plus long dans les vols, dans les trains. C'est, voilà. 17 heures, c'est loin, la Drôme. Alors, pas forcément, effectivement, que du vol, mais c'est effectivement, c'est du car. C'est un certain nombre de transports en commun pour venir jusqu'ici. On va vous garder un bon petit moment avec nous, histoire de réduire encore plus cette empreinte carbone. C'est l'idée. Mesdames et messieurs, Alexis Durand, pour sa webconférence, vous vous applaudissez, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et tous. Merci pour votre présence. Merci pour votre confiance aussi, pour m'avoir invité aujourd'hui encore à tenter de témoigner. On va dire ça comme ça. Je vais me positionner aujourd'hui comme un explorateur, c'est-à-dire pas un sachant, pas une posture de chercheur, même si je l'ai aussi à côté. Pas une posture de consultant, simplement quelqu'un qui vit un certain nombre de projets, qui côtoie un certain nombre de collectifs, qui en lie aussi. Et en ce sens, qui tente finalement de composer dans toute cette incertitude du moment, qui est clairement présente d'autant plus depuis le début de l'année 2020. Et en cela, quelle plus belle façon de commencer que de parler d'Oasis, que de parler finalement d'un état d'abondance, d'un état luxuriant. Et quel plus beau cadeau que la Martinique pour pouvoir en parler. En cela, cette exploration, pour moi, elle commence finalement avec des cours d'histoire, avec quelques lectures, avec aussi finalement un amour du dessin. Donc, vous retrouverez souvent ce genre de choses griffonnées comme ça sur un carnet de notes. Donc, c'est une simple restitution que je cherche humble de ces carnets de notes, en fait, de quelques années d'exploration. Donc, tout d'abord, pour moi, c'est une première époque, celle finalement de la confrontation, confrontation entre deux mondes. Entre deux histoires, entre deux façons peut-être de penser ce que peut faire, ce que peut être la société et la façon de se comporter ensemble. C'est finalement l'expression aussi d'une propagande, l'expression aussi d'idées qui ont fini par conquérir en quelque sorte les esprits. Ces esprits, finalement, ont fini par imposer en quelque sorte une seule façon de penser, une seule façon de rêver, une seule façon d'entreprendre. Et donc, d'habiter nos territoires. C'est finalement ce territoire unique qui est un territoire imaginaire porté par les caddies, porté par les voitures, porté par cette surabondance industrielle. Et donc, finalement, peut-être pas si réelle. De cette période-là, finalement, on en ressort quelque chose de l'ordre d'un seul imaginaire, d'une seule façon de penser, d'une seule économie. Une économie où l'être doit être fort, doit être performant, doit être peut-être solitaire en quelque sorte. Et il doit réussir par tous les moyens. Peut-être. À partir de là, finalement, c'est aussi, on passe de structures publiques qui vont passer d'une logique planificatrice, une logique de grands travaux, à une logique, finalement, de providence. C'est-à-dire, il y a des bons et il y a des moins bons. Et donc, en cela, il faut composer avec. Et il faut tenter, finalement, d'aider ceux qui sont peut-être sur le bord du chemin. Pour moi, les années à peu près 2000-2010 sont ce que j'appelle un état de connivence. C'est-à-dire que, finalement, le modèle unique a continué à exister. On a fait en sorte de développer des initiatives plus ou moins dispersées, plus ou moins solitaires. Des réussites. L'État, à côté de ça, la sphère publique, finalement, a tenté de composer. Mais dans cet état, finalement, d'alliance de circonstances, il fallait faire avec le rêve du moment. Avec l'imaginaire qui allait avec. Donc, c'est des exemples de marques. Il fallait rendre attractif son territoire parce que celui du voisin l'était tout autant. Il fallait, finalement, penser la performance en mettant en place le design dans toutes les organisations, y compris publiques. Il a fallu, finalement, faire en sorte que tout le monde devienne peut-être entrepreneur. Entrepreneur d'intérêt général, peut-être, mais entrepreneur quand même. Et, finalement, avec les nouvelles technologies, c'est, effectivement, l'arrivée de l'immatériel. C'est-à-dire que ce qui devient peut-être aussi important, si ce n'est plus que le cas dit de tout à l'heure, c'est, finalement, cette donnée. Cette donnée qui transite, c'est ses usages. C'est cette façon, finalement, de se comporter. Et c'est là où, me semble-t-il, en termes d'exploration, il y a quelque chose d'intéressant. C'est qu'on bascule, finalement, d'une certaine représentation de ce qui fait société, où la nation doit être ouverte, reliée, mais aussi différente dans toutes ses spécificités, à quelque chose qui correspondrait à ce qu'on appelle, à l'époque, une nation archipel, mais peut-être dans ses mauvais côtés. C'est-à-dire où la démocratie est liquide. Tout le monde peut composer à partir du moment où il est influent, où il est leader d'opinion. Les réseaux sociaux sont la belle expression de ça. Finalement, on disperse encore un peu plus. On se retrouve à travers des affinités, à travers des sujets sur lesquels on serait intéressé. On se digitalise. Mais où se trouve encore la réalité ? Où se trouve l'ancrage ? Où se trouvent les spécificités qui font que l'on habite ici et pas ailleurs ? À partir de 2013, c'est globalement cette idée que je trouve, finalement, exprimée à travers ce terme de start-up nation, c'est, finalement, on tente d'organiser toute cette créativité, toutes ces initiatives, et on tente de les relier ensemble. On tente, finalement, de faire en sorte de commencer à faire choses communes, à se dire qu'il y a des projets derrière tout ça. Il y a cette idée de collectif, mais ce collectif est dispersé. On l'organise sous différentes formes. On l'organise avec des plateformes de services. On relie dans le public, notamment, dans le privé également. On manage la data. On fait en sorte que les comportements soient, finalement, les plus verteux. Et pour cela, le design, encore une fois, prend une place importante. Le capitalisme est cognitif. Ce que l'on stocke, c'est la donnée. C'est ce qui permet, finalement, de vous profiler. C'est ce qui permet de tenter de répondre avec des services adéquats, à des comportements adéquats. Parmi ces expressions, on y trouve, finalement, la French Tech, organisation à la fois d'une coopération territoriale autour d'un sujet, autour d'une filière, mais aussi organisation d'une compétition entre ces territoires, à l'échelle française, et vis-à-vis de l'étranger. C'est également le French Impact, dans une orientation plus de transition écologique, où on fait en sorte que le business du social devienne un moteur, peut-être économique, mais aussi et sans doute un palliatif à la sphère publique, se retrouvant toujours dans ce schéma peut-être quelque peu unique. C'est aussi, finalement, des expressions. Cette image est dure, mais, me semble-t-il, elle est l'expression, finalement, d'un constat dur, lui aussi. C'est-à-dire, finalement, des personnes qui se sentent peut-être de plus en plus éloignées. Éloignées de quoi ? Peut-être d'un rêve partagé. Peut-être de ce fameux imaginaire, qui a fini par être unique et peut-être récupéré par quelques-uns seulement, ou représenté seulement par quelques-uns. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est seulement des auteurs. Jean-Claude Michéa, un auteur qui en a fait plusieurs. J'ai cité, notamment, L'Empire du Moindre Mal, et plus récemment, Frédéric Farah. Je ne plémiscite pas forcément ces lectures. Simplement, je me fais l'écho, momentanément, pour répondre à une volonté d'exploration, toujours, de curiosité, de débat, d'aller chercher, finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi, pourquoi. Et puis, arrive 2020, et on y est encore, finalement, dans ce nouvel état. C'est ce que, et on le verra après, un certain nombre d'auteurs vont appeler l'archipel. Mais non pas en tant qu'état archipel, c'est-à-dire des îlots dispersés, qui ne sont pas réunis, qui n'ont pas forcément d'avenir commun, d'horizon commun. C'est un autre état, une autre heure. Cette autre heure, elle est travaillée, elle est fabriquée par un certain nombre d'imaginaire, de nouvelles lectures, notamment la question du tiers secteur, notamment la question de la collapsologie, où, finalement, de nouveaux imaginaires apparaissent. C'est l'effritement de cet état-providence, dont nous parlions tout à l'heure, et du discours de la start-up nation, faisant que tout un chacun peut réussir. C'est des imaginaires de l'effondrement. On l'a vu ce matin avec la fresque du climat. C'est-à-dire que, finalement, on met en tension ce qui est, finalement, la réalité quotidienne, ce qui est le vivant, ce qui fait qu'on existe aujourd'hui, en Martinique ou ailleurs. Tous ces auteurs, vous en avez un certain nombre, ont tendance à développer trois, voire quatre scénarios. Ces quatre scénarios, c'est quatre imaginaires. Quatre imaginaires pour penser l'avenir. Certains, qu'on appelle les illimitistes, Arthur Keller en parle très bien, finalement disent, aucun problème, on continuera la croissance. La croissance est illimitée. Peut-être les ressources aussi, mais on trouvera. D'autres disent, il faut être soutenable. Il va falloir faire en sorte de pallier. Il va falloir trouver des choses qui permettent de peut-être économiser ces ressources. Mais la croissance est toujours le même scénario. D'autres vont parler de décroissance totale. Donc, certainement, avec une sobriété extrêmement exacerbée. Des discours qui peuvent également peut-être questionner. Et puis, d'autres qui parlent de découplage entre l'économie et l'écologie. C'est-à-dire que la croissance sera toujours là, mais l'utilisation des ressources, la captation des ressources, elle, sera en chute libre. Et donc, il y aurait deux courbes qui ne seraient pas les mêmes. Et puis, enfin, vous avez les effondristes. Eux, clairement, pour eux, finalement, le couple entre l'économie et l'écologie est intimement lié. Si l'économie ne fait pas le pas, c'est l'écologie qui le dira. Et c'est l'écologie qui fera en sorte d'exprimer que le seul chemin à prendre pour survivre, c'est celui de la sobriété, voire plus. Stiegler, dans un certain nombre de ses livres, auteur qui est depuis décédé, a travaillé beaucoup sur cette question des valeurs, sur la question des imaginaires, sur la question de faut-il chercher l'emploi ou faut-il un travail ? Quelles sont les valeurs essentielles pour vivre ? Dans cela, et notamment dans le dernier qui s'appelle Bifurqué, il développe, avec un collectif de chercheurs, d'écrivains, etc., il développe l'idée selon laquelle il faut penser autrement notre relation au monde, nos identités. Et donc, en cela, il faut penser autrement ce qui fait l'économie, qui est l'exemple même d'une bonne gestion, de la question des relations, de la question de l'échange. Ces échanges, d'autres l'ont écrit, notamment Pierre Rabhi, qui, de façon extrêmement simple, paysanne, finalement, avec toute la beauté du terme qu'il y a derrière, est un enfant du pays, qui le respecte, qui fait avec, qui participe de la fabrication de ces paysages, et qui, du coup, nourrit avec ces paysages. Et lui parle de sobriété, sobriété heureuse. Donc, on avance petit à petit dans cette exploration, peut-être, d'un autre imaginaire. Arrive ensuite un certain nombre de travaux, bien sûr, je tente de les relier ici, avec cette idée d'homme symbiotique. Joël de René en parlait déjà en 95, dans son livre. Et Gilles Clément, à travers notamment ses captations de ses conférences, parle de l'homme symbiotique comme une façon, finalement, de penser autrement, de penser autrement, finalement, notre posture, notre relation au monde. Il propose, à travers ses dessins, finalement, de se poser la question de où nous sommes et où nous serons demain. Il part d'un modèle unique, hégémonique, qui chancelle. Mais des contre-pouvoirs institutionnels sont là pour tenter de redresser la barre. On tente de, finalement, réparer le bateau qui est en train de couler. C'est également, ensuite, l'effondrement du système, basé uniquement sur les mécaniques matérielles, sur la consommation. Le système ne peut plus exister ainsi. Ce système déchu, c'est la troisième image, rejoint les initiatives éparses. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire, finalement, toutes ces initiatives locales qui semblent anecdotiques, mais qui commencent à développer un système en soi, mais qui est encore atomisé, qui est encore à la marge. Puis vient l'arbre. C'est-à-dire qu'à l'échelle de l'ensemble de ces initiatives se forment, par ces débuts de noyaux collectifs, finalement, un système qui commence à être verteux. L'arbre a besoin du sol pour naître. Et l'arbre a besoin de continuer à faire vivre le sol pour exister. Et donc, il a besoin, en quelque sorte, de fuser, mais en même temps, de redonner sans cesse. Et donc, en cela, finalement, l'arbre est un objet de complexité, mais aussi créatif, fertile. Et donc, se pose la question, mais comment exploiter la diversité sans la détruire ? Mais comment ne pas détruire ce qui, finalement, fait que demain, enfin, où hier, nous avons germé ? Il va encore plus loin et se dit, mais finalement, cet arbre, c'est un modèle de stabilité, de force, de longévité. Mais il y a également, à ses côtés, finalement, au sol, pour protéger ce même sol qui le nourrit sans cesse, l'herbe, qui, elle, est de courte durée, et qui, elle, est éphémère, qui est instable, qui est jeune, qui est fragile. Et donc, cet ensemble peut fonctionner ensemble, de façon solidaire, interdépendante. Et donc, là, se pose la question, finalement, des énergies. Comment recycler ? Comment relier ? Comment faire coopérer, finalement, peut-être les grands efforts avec peut-être les jeunes et encore faibles, encore fragiles que sont les jeunes entrepreneurs ? L'économie circulaire est certainement quelque chose en rapport avec cela. Ces systèmes, finalement, ils s'autonomisent, mais ils sont dans une logique d'interdépendance. Finalement, ils se relient. Ils développent quelque chose qui est un nouveau système, un nouveau modèle basé sur la non-accumulation des ressources matérielles, les partageant sans cesse, cherchant le cycle permanent, cherchant la vie, cherchant à faire en sorte, finalement, de ne pas s'approprier ce qui est de l'ordre du vivant. Plus loin, d'autres auteurs ont développé cette idée que cet homme symbiotique ne pouvait exister seul. Il devait se relier avec ce qui, à la fois, est la beauté des lieux, la beauté géologique, d'où cette géopolitique. Cette idée de, finalement, qu'avant les hommes, il y avait aussi de très belles poésies autour de nous et que, finalement, il faut peut-être commencer par la contempler. Un autre rapport à l'espace commence à se construire. Puis vient, au-delà de cette question les géologiques, d'un rapport à l'espace, l'espace construit, le lieu, la localité, le village, la maison, l'espace éco-poétique avec Camille T, notamment, qui vient, finalement, développer une posture associant à la fois le jardinier et l'artiste, le jardinier, modeste, patient, ça pourrait être l'agriculteur, et puis, également, l'artiste, dans toute sa spontanéité, sa créativité, sa capacité à suivre son instinct et donc, finalement, à ne pas planifier à outrance comme on le voyait dans les modèles précédents. Cette pensée paysanne, on la retrouve et on la retrouve à travers la permaculture. Au Japon, avec, excusez-moi, Masanobu Fukuoka, Fukuoka, puis théorisée en Australie par David Degramme et d'autres, Bill Mollison, etc., qui iront, finalement, peut-être développer davantage les outils pour aller plus loin que cette posture originale. Cette permaculture, tout simplement, c'est cette idée de cultiver la vie, cultiver la permanence, cultiver, finalement, ce qui peut permettre de conserver cette vie qui a fait que nous sommes nés quelque part. Cette permaculture, elle peut s'exprimer en trois grands points. C'est une philosophie d'action. C'est une philosophie qui n'est pas basée uniquement sur des discours. Excusez-moi pour ma longueur. Prendre soin des hommes, du coup, avant tout. Et quand je dis hommes, c'est avec un H majuscule. Je me tourne vers ces femmes. Prendre soin de la terre et donc, en cela, faire en sorte de se dire que finalement, si on vit quelque part, il faut en prendre soin. Mais la terre, dans tous les sens du terme, la terre, quand on la cultive, et donc la culture, les traditions, ce qui fait qu'on se réunit ici et pas ailleurs, c'est aussi la terre, effectivement, d'un point de vue fertile. Et nous sommes dans une formidable ferme qui permet de l'exprimer depuis de nombreuses années. Petit clin d'œil à M. Rosalie. Et puis, enfin, c'est de garantir. C'est cette idée d'aller contractualiser d'un point de vue moral, peut-être d'un point de vue écrit, mais ce partage équitable, cette question de commerce équitable, comme on dit aussi, mais en allant plus loin que cela. Ressources matérielles comme immatérielles. Une relation qui n'est plus du tout basée sur la concurrence. Mais cette écologie du lien, cette écologie de la relation, cette écologie de la pérennité, comment la mettre en place ? Et c'est là où vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez me poser la question. Je me la suis posée. Et donc, globalement, aujourd'hui, on en trouve trois. Trois grands scénarios. Cette rupture avec le système, on dit stop. On arrête la croissance. Voilà. Elle est volontaire. Et on dit stop. Demain, ma structure devra vivre sans croissance. Je ne veux pas regarder vos yeux en disant cela. Un effondrement subi. Et donc, dans ces cas-là, la décroissance est imposée. Imposée, finalement, par ce qui nous entoure, par les ressources elles-mêmes. Des tentatives existent. Le parti de l'escargot, moins de biens, plus de liens. Partie de la décroissance. La vélo française, des logiques de type de slow tourisme qui consiste à dire que finalement, on va continuer le tourisme, mais on va tenter de faire une mise à jour. On va tenter de reprendre un peu cet imaginaire du moins rapide. Le slow-wood trend, etc. Mais est-ce suffisant ? Est-ce suffisant ? Et est-ce possible, surtout dans notre environnement qui aujourd'hui impose encore son choix d'un modèle unique ? Donc, finalement, derrière ce faire rimait mieux avec moins, il y aurait peut-être une autre mise à jour à faire. Cette mise à jour, elle passe souvent par des labels, elle passe par des réglementations. On parlait de capitalisme cognitif, c'est certainement la RGPD qui permet tout du moins en Europe de protéger quelque peu vos données usagères. Mais c'est également aussi, effectivement, une sorte de green business. Un business, certainement encore industriel, qui récupère la bio et qui se dit finalement c'est déjà mieux. Mais ça reste industriel. C'est peut-être aussi une écologie politique à regoûter qui se dit écologiste. Mais est-elle réellement possible ? Thierry Paco, urbaniste, théoricien de l'espace, lui, opte pour quelque chose qui ressemblerait plus à la frugalité, qui ressemblerait à quelque chose qui consisterait à relier, qui consisterait finalement à tracer quelque chose qui pourrait ressembler à une troisième voie. Cette troisième voie, un certain nombre d'auteurs le développent. J. Clément encore, parlant d'alternatives ambiantes. Cette troisième voie, c'est quelque chose mais on ne peut pas l'exprimer. Elle est multiple, tout comme la diversité que nous venons de parler. Elle est certainement de l'ordre d'une sorte de bazar, mais qui fabrique des cathédrales. C'est Wikipédia notamment. C'est des microsystèmes de la symbiose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher le modèle planétaire. Il faut chercher des microsystèmes. Il faut chercher finalement des solutions peut-être de l'ordre du village, de l'ordre de la ferme. Donc finalement, c'est une posture encore une fois de celle du jardinier. C'est-à-dire que quand on a 20 hectares, on commence par ce qui entoure la ferme, le bâtiment. Et ensuite, éventuellement, on va plus loin. On commence finalement par une approche très raisonnable, très modeste. Et donc, un certain nombre d'auteurs vont parler d'économie symbiotique. Ils vont parler de permaéconomie, encore une fois, en relation avec ce permaneagement, cette permaculture dont vous avez parlé tout à l'heure. Et donc, cette symbiose, cette permaculture se développe a priori à travers trois points. Ces auteurs, en tout cas, en développent trois. Se servir des écosystèmes et donc, finalement, être en capacité de s'inspirer davantage de la nature ou faire nature, si on devait aller au-delà en termes de philosophie, réduire les activités extractives, voire les arrêter. Mais il faut bien commencer quelque part et partager cette intelligence collective. C'est-à-dire que la première étape, c'est bien la créativité, c'est bien faire ensemble. Mais l'étape suivante reviendra à se dire mais qu'est-ce qu'on fait de tout ce qui a été produit aujourd'hui, par exemple, au cours des ateliers avec mes consoeurs et confrères. En cela, et là, vous m'excuserez, ce lourd tableau, mais finalement, derrière ces discours, derrière ces représentations, il y a des modèles. L'agro-industriel, on l'a déjà vu. C'est finalement un modèle peut-être unique, basé sur la croissance, basé sur des standards. On a le néonaturalisme peut-être plus d'une forme de décroissance totale. Et puis, on a cette idée d'aller vers un au-delà, au-delà du matériel, quelque chose qui reviendrait à parler de développement durable. Mais est-ce suffisamment soutenable ? Je propose quelque chose qui pourrait ressembler, et un centre d'auteurs ont tendance à la défricher dans cette idée, de société de la création. Une société sobre, mais qui développerait avant tout des relations symbiotiques. Plus de concurrence. Une économie de la création basée finalement sur l'unicité. basée sur quelque chose d'éthique, naturel. Quelque chose qui finalement sortirait de cette prédation pour aller vers un au-delà. Cherchant non pas des critères de croissance économique, mais simplement des besoins de bien vivre. Derrière tout ça, finalement, il faut aller plus loin. Vous êtes entrepreneur, donc je me dois d'être encore un peu plus opérationnel. Si on creuse un peu, derrière ces trois échelles de cette économie sobre, de cette économie de la création, on y retrouve trois éléments. la participation reconnue des individus, c'est-à-dire comment faire en sorte que finalement on apprenne tout le temps et que ce soit reconnu comme tel. C'est un grand enjeu de l'éducation aujourd'hui. Comment on fait en sorte dans toute action d'être sobre, mais malgré tout pertinent. Comment faire en sorte d'optimiser ces ressources locales qui font que c'est notre terre et qu'on se doit en quelque sorte de la respecter. Quand on creuse encore un peu plus ce concept, en fait, on se rend compte que trois économies principales ressortent de cela. Entre le temps et la création vient très vite l'économie symbiotique, une économie du lien, une économie des échanges où finalement on cherche à se développer soi en développant les autres, en soutenant les autres. Une économie circulaire et donc c'est tout l'enjeu et notre fil rouge aujourd'hui revenant à se dire que finalement ce que l'on recherche avant tout, c'est finalement d'aller au-delà du gaspillage de matériel. Mais il faut bien commencer par quelque chose qui consisterait à recycler, à réutiliser sans cesse. Donc aller peut-être vers la fonctionnalité du poste industriel et puis une économie régénérative. Et c'est là peut-être un élément qui renvoie également à l'agriculture, c'est cette idée finalement de se dire qu'à chaque nouvelle culture, je nourris encore un peu plus le sol. À chaque nouvelle culture, finalement, j'installe et je prépare des semences qui arriveront les mois suivants. Et donc, je fais en sorte finalement de refabriquer ce qui est peut-être la forêt. Et là, je ne pouvais passer outre Édouard Glissant tout simplement parce que en tant que berceau mais aussi en tant que concept, c'est lui qui finalement a développé cette idée d'archipel. Cette idée d'archipel fertile, finalement, nous sommes dans la patrie originelle. Mais ces archipels, elles se développent selon deux échelles, le local et le monde. Et on le verra, ce n'est pas simple parce que les imaginaires à ce niveau-là aussi sont quelque peu compliqués. Aujourd'hui, vous avez trois façons de penser le monde. Soit il faut être dans l'agglomération métropole à l'image de New York ou de Paris. Et donc, l'intérêt, c'est demain de faire de Fort-de-France en fait une grande ville mégalopole. C'est un modèle de société, c'est un imaginaire. Vous avez la maison moi, c'est-à-dire que finalement, chacun est dans son coin derrière des hauts murs et on fait en sorte que chacun produise finalement son propre catalogue d'objets qui font paraître une forme de réussite peut-être, une forme de tentative de culture particulière. Et vous avez cette idée de local monde dans lequel le tiers arrive, dans lequel la culture wiki arrive, dans lequel finalement on y retrouve peut-être tout ce qu'on a pu parler jusqu'à présent. Et c'est là où encore une fois peut-être je suis l'exemple inverse de tout ce qui vient d'être, de tout ce qui va être dit. Ensuite, c'est que finalement un des concepts clés aujourd'hui en termes d'urbanisme notamment c'est d'aller développer la ville du quart d'heure. C'est aller faire en sorte que finalement l'ensemble des possibilités de bien vivre, cette réponse-là, ces réponses non pas matérielles mais ces réponses servicielles entre nous se fassent dans un rayon d'un quart d'heure. Donc imaginez-vous demain ou ce soir vous allez rentrer chez vous est-ce que vous avez la capacité à répondre à l'ensemble de vos besoins pour bien vivre dans un rayon d'un quart d'heure ? C'est Carlos Moreno qu'il développe ? Et là notamment dans le cadre du programme d'Anne Hidalgo à Paris. C'est également une façon aussi de penser nos relations. Faut-il faire en sorte de relier ou de séparer ce qui est du domaine de l'espace public, du travail, de ce qui est du domaine de l'intime ? Est-ce qu'il faut faire en sorte que nos projets professionnels soient dans l'alignement de ce qui fait de nous ce que nous sommes ou faut-il séparer et donc cloisonner encore ? Les tiers-lieux notamment l'ont pas mal défriché et j'y reviendrai tout à l'heure. La ferme du Bec-et-Loin en Normandie est un exemple, me semble-t-il, de cette dimension du local des archipels. C'est un lieu finalement qui est parti de pas grand-chose. Une terre, un peu d'eau, un bâtiment, deux personnes extrêmement inspirées et qui ont développé finalement un certain nombre de pratiques qu'on pourrait considérer comme la permaculture, l'agroécologie et qui aujourd'hui en France, tout du moins hexagonale, sont quasiment, c'est un modèle de société, c'est un modèle de ferme, c'est un modèle qui permet de vivre avec des salaires extrêmement confortables avec des surfaces minimes, c'est-à-dire pas de tracteur, un cheval pour fertiliser mais aussi éventuellement travailler le sol le moins possible. On le respecte ce sol. Du coup, c'est un certain nombre de livres, c'est un lien avec la recherche, c'est finalement un lien humble disant je ne sais pas mais on va le travailler ensemble. Un autre exemple, c'est les colibris. On parlait de Pierre Rabhi tout à l'heure, finalement c'est tout ce mouvement qui est né autour d'une personne inspirante, modeste, impaysan, encore une fois. Et donc finalement derrière des oasis, des lieux de vie, des lieux partagés, une université dite populaire, on n'est pas dans un élitisme de façade. Et puis c'est bien d'autres exemples, l'habitat participatif, ce réseau autour de coopératives habitantes où chacun se débrouille pour finalement autogérer et donc auto-promouvoir les bâtiments de demain. Donc non plus attendre de quelqu'un d'autre de le financer, mais finalement soi-même. C'est des démarches comme les mouvements makers avec Make Easy notamment, avec Made in Marseille, Made in Montreuil, etc. C'est Los Anguels, un bel exemple justement de territoire passé par le mode industriel et qui aujourd'hui est clairement passé à autre chose. C'est Lumia, une école des transitions qui du coup assume avec des profils venant pour la plupart d'universités, d'écoles de commerce qui ont dit non, c'en est assez. Il faut penser autrement la façon de penser les business et qui du coup ont développé en fait leur propre école. Tout cela, d'un point de vue opérationnel, passe par quatre phases à l'échelle locale. C'est tout d'abord en fait des individus qui disent il faut se regrouper autour d'un projet collectif. On en a besoin pour vivre. On en a besoin peut-être même pour survivre. Mais c'est aussi finalement une fois que le groupement est né, ce collectif se pose, se rencontre et échange, se rend compte que finalement ils ont des compétences, que finalement ensemble ils peuvent remporter peut-être des marchés, qu'ils peuvent finalement vivre peut-être encore mieux en mutualisant, en coopérant, en faisant autrement. Et du coup vient très vite et comme en parlait Corinne Concey tout à l'heure, vient communauté, sentiment d'appartenance. Nous sommes des parties prenantes, nous sommes des bénéficiaires, nous sommes aussi finalement des influenceurs. et c'est là où la dernière étape est intéressante. C'est-à-dire que vous en tant qu'entrepreneur, finalement, à partir du moment où vous faites conscience, vous prenez conscience d'être communauté d'acteurs engagés en quelque sorte, vous fabriquez des nouvelles configurations politiques. Et donc, en quelque sorte, votre entrepreneuriat devient politique. Parmi ces pratiques, on y trouve une essentielle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de professionnels de la recherche, il n'y a plus de professionnels du savoir. Nous sommes tous chercheurs, nous sommes tous en capacité de questionner, nous sommes tous en capacité, finalement, d'interroger et de se dire mais pourquoi ? Pourquoi les modèles dominants ? Pourquoi la consommation dans des grandes structures, etc. ? Pourquoi alors qu'il existe des fermes comme cela à deux pas de chez moi ? Pour cela, est développée souvent des pratiques de recherche-action, très connues dans le travail social, mais méconnues dans d'autres secteurs, qui posent la question de se dire, finalement, nous sommes tous nous acteurs, nous sommes tous chercheurs. C'est-à-dire qu'on peut tous écrire finalement l'histoire de demain, mais il faut commencer par en avoir conscience. Ça, c'est le local, mais pour cela, il faut se relier, parce qu'imaginez bien, sinon, on est finalement une petite île, on est un petit quartier, peut-être exemplaire, mais finalement, comment on se relie aux autres ? Comment on se relie ? Et là, se pose la question du monde. Le monde, finalement, c'est peut-être ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec la question de cette ouverture, de cette capacité à produire de la connaissance ouverte et non pas propriétaire. Et donc, c'est faire en sorte de se dire que sur tout projet, il y a une part d'intérêt général, tout du moins, qu'il faut que je mette à disposition de mes confrères ou de mes consoeurs qui sont là, peut-être à 5 kilomètres, mais qui sont peut-être à l'autre bout du monde. Parce qu'ensemble, on montra réseau, ensemble, on deviendra collectif et donc demain, peut-être communauté d'action, communauté d'influence. Des exemples, vous en avez plein, notamment dans le tourisme, avec Hôtel du Nord, basé au départ sur une logique à Marseille, des habitants du quartier Nord, clairement pas touristique. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On accueille. Et au moment de la capitale européenne de la culture, on dit, mais nous, on connaît notre territoire, on va accueillir chez nous, on sera fiers et on va monter une coopérative, finalement touristique, un peu particulière, qui va consister, finalement, à dire, on n'est pas un business qui s'appelle tourisme de masse. Non, on est des habitants fiers de recevoir. Donc, c'est une forme de coopération, une nouvelle façon de penser les lieux. Les espaces hybrides, finalement, en sont l'expression. Cette cartographie, vous pouvez la trouver en ligne, sur Wikipédia notamment. L'expression de ces tiers-lieux, c'est l'expression de cette diversité, l'expression de cette capacité, finalement, à mutualiser, à penser l'espace en commun. Ces espaces en commun, finalement, ils se réunissent. Une fois qu'ils ont fait leur preuve, comme la centrale villageoise avec l'énergie renouvelable, mais finalement, elle peut passer outre, elle peut donner ces informations pour faire en sorte qu'à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la France, il puisse se passer le même genre de montage. Donc, finalement, les habitants peuvent, d'un coup, devenir une structure, finalement, en capacité de transformer un regard, une économie, et là, ici, sur l'énergie renouvelable. C'est également, pour les designers, pour les architectes, peut-être pour les concepteurs de façon générale, c'est des pratiques comme CivicWise, où là, finalement, des acteurs se disent « mais non, aujourd'hui, nous n'avons pas de marché public pour repenser les pratiques de civisme, les pratiques de façon de penser l'urbanisme participatif, la participation citoyenne, etc. » Eh bien, ce n'est pas grave. On va monter des collectifs dans chacune de nos villes et on va les relier. On va les mettre en commun, on va produire des diplômes en commun, on va produire de la connaissance en commun. Et tout ça à l'échelle planétaire. Et là, vous voyez encore une fois que le local monde commence à se constituer. Finalement, c'est l'expression, comme dit Jennifer de Conin qui a beaucoup travaillé cette dimension-là, c'est de se dire finalement « nous sommes douces une double identité, une identité racine, finalement, c'est cette terre qui nous nourrit, c'est cette terre fertile qu'on se doit de continuer à fertiliser, mais c'est aussi une identité relation, ces armes, ce houppier qui relie aux autres, qui relie aux autres végétations. Par extension, ça me fait dire que finalement, ce qu'on est en train de faire avec Alteractif, c'est peut-être passer d'un arbre, un projet d'un arbre, à un début de jardin-forêt. Le jardin-forêt, c'est le jardin créole par nature, rien n'a été inventé. Simplement, encore une fois, un hommage, il est clair que le jardin créole est une très belle démonstration de jardin-forêt, c'est-à-dire finalement plusieurs étages. Vous vous souvenez de l'herbe, vous vous souvenez de l'arbre, les deux fonctionnent ensemble. Et donc, c'est comment développer des économies de ce type. Du coup, il se trouve peut-être qu'il faut développer des marques archipelles qui fabriquent la même chose ce spectre économique relié. Mais quelle économie aller chercher ? Une économie technique basée uniquement sur des savoir-faire et finalement, on vend du savoir-faire comme le voisin ? Quelle pluralité, quelle diversité on cultive ici ? Je ne sais pas. Je ne suis pas certain qu'il y en ait. Est-ce que c'est une économie de la propriété où il faut posséder le foncier et le louer ensuite à un agriculteur ? Est-ce qu'il faut acheter des bâtiments et les relouer ensuite à des personnes qui en ont besoin ou faut-il inventer encore autre chose à ce niveau-là ? Est-ce que l'économie de la rente finalement est un modèle d'avenir ? Je ne sais pas. Ensuite, et vous avez du côté effectivement une autre économie basée plutôt sur une rébellion, un militantisme, affiché, actif, une économie finalement politique qui reviendrait à dire finalement qu'il faut agir au quotidien et il faut entreprendre pour transformer les choses. Je pense, a priori, que c'est l'hybridation de ça, c'est ce croisement entre ces trois économies qui sera quelque chose d'intéressant pour fonder des marques archipels. Vous avez notamment l'exemple aujourd'hui des sociétés à mission qui sont finalement, on pourrait dire, l'extension des statuts qu'on trouve dans l'économie sociale et solidaire à l'échelle d'une économie, on va dire, peut-être plus classique, dans laquelle finalement vous tentez à la fois de relier à une communauté, à un territoire et finalement à un impact potentiel. Mais est-ce suffisant ? Guillaume Perrochot, chercheur, développe finalement quelque chose qui me semble extrêmement intéressant en sciences de gestion, il développe l'idée de permanentment. Permanagement, ce n'est pas un mot valise parmi tant d'autres. Permanagement, finalement, c'est repartir de cette idée de permaculture, de la permanence en disant mais la science de gestion, c'est quoi ? Avant tout, c'est, comme dit Schumpeter, c'est cette idée que pour créer de la valeur, il faut forcément détruire quelque chose à côté. Il faut détruire finalement certains services pour y répondre mieux différemment à des besoins existants ou au futur. Lui dit, non, finalement, il faut chercher la complémentarité, il faut chercher la coopération avec ceux qui existent déjà et faire ensemble. Et donc, pour cela, il explose quatre mythes du management aujourd'hui. Le premier, c'est que potentiellement, finalement, nous sommes tous des agents économiques rationnels. C'est Smith qui le dit au 18e siècle. Deuxièmement, c'est que, issu de l'impérialisme des grandes nations, c'est que pour croître, il faut exploiter des ressources naturelles. Et donc, si on n'en a plus sur notre territoire, il faut aller les chercher ailleurs. Troisième mythe en sciences de gestion, c'est qu'en gros, il faut forcément des règles et des pratiques pour améliorer la performance. On l'a vu tout à l'heure avec l'éco-poétisme, le jardinier et l'artiste sont des intuitifs, sont des gens modestes. Ils vont commencer par, non pas parler, mais faire à leur échelle, à leur niveau. Et donc, ils ne vont pas forcément, en quelque sorte, commencer par lire et se dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Ils vont agir et ensuite, éventuellement, ils écriront. Et le quatrième, issu de la politique, c'est que derrière l'activité collective, depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est que nous sommes passés d'une guerre mondiale à une guerre économique mondiale. Une guerre armée, une guerre militarisée a quelque chose qui reviendrait à se dire que finalement, en fait, nous sommes tous des nations économiques devant nous battre pour quelque chose, notamment des ressources. Lui dit non, lui dit c'est fini. Ça, c'est un modèle poussiéreux qui est en train de mourir. Bien sûr, pas rapidement, parce que vous avez des acteurs qui ont beaucoup de force, qui ont beaucoup de place. Mais, il dit finalement, les modèles que je vois aujourd'hui, c'est ça. C'est finalement quelque chose autour du libre, de l'ouverture, comme on le disait tout à l'heure avec la connaissance. C'est quelque chose de responsable, mais de co-responsable. C'est-à-dire qu'on est tous responsables, autant acheteurs qu'autant producteurs et donc voisins, bénéficiaires, durabilité, mais une durabilité qui revient à se dire comment je peux activer et conserver cette paix autour de moi. Et non pas une durabilité simplement qui serait de l'ordre technologique, comme on a bien voulu nous le faire croire. Et puis, bien sûr, cette équilité que l'on retrouve particulièrement dans la permaculture. Pour aller du coup encore un peu plus loin, des exemples existent. Les collectivités ont développé, par exemple, dans l'Hexagone, le réseau Pousse. Je n'ai pas vu ça en Martinique, peut-être que ça existe dans le même esprit, avec finalement une sorte de cycle, une plateforme mutualisée qui permet de développer du couverturage, mais organisé dans un souci d'intérêt général et donc un souci non marchand. Donc finalement, c'est l'organisation de l'autostop. Le marché ne récupère plus ça. Finalement, le marché est simplement organisé pour sécuriser peut-être les enfants qui doivent faire le couverturage pour rentrer chez eux. Et donc, des collectivités font alliance et non plus concurrence entre elles. C'est également Télécope qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Une compagnie téléphonique mobile qui consiste à dire finalement à vous inciter à prendre un abonnement, appel, SMS illimité parce que ça, ce n'est pas ce qui coûte le plus, mais surtout en termes d'infrastructure à limiter potentiellement impliquer vos comportements pour éviter la 4G. Et donc, vous ne payez que ce que vous consommez et fait supplémentaire, c'est une coopérative. Donc, en tant que usager, vous êtes sociétaire et donc, vous êtes décideur de ce que vous mettrez dans les forfaits. Changement radical, clairement. C'est encore une jeune pousse, mais peut-être que de cette herbe sortira un arbre demain. C'est la compagnie Énergie et Territoire qui dit finalement les collectivités aujourd'hui, elles ont du mal à accompagner des habitants, elles ont du mal à accompagner finalement des collectifs qui aimeraient mettre en place des énergies renouvelables sur son territoire. Elles s'occupent finalement de dérisquer, elles montent la structure avec la collectivité. Mais du coup, la collectivité ne s'endette pas pour rien, pour monter des structures et acheter du panneau solaire qui est fabriqué à l'autre bout du monde, sans citer le pays. C'est également du coup RICOP, privatisation du marché ferroviaire depuis 2021, depuis le 1er janvier. Et donc là, face à la SNCF qui n'est plus sur ces territoires, qu'est-ce qu'on fait ? On organise une coopérative et on fait en sorte de reconstituer finalement des lignes ferroviaires dont on a besoin pour relier les campagnes de France. Et donc, on pourrait le voir à l'échelle du monde. C'est également finalement des alliances, c'est-à-dire que les plateformes pour faire local monde, elles ont besoin d'exister dans leur univers, dans leur écosystème, mais elles ont besoin d'exister à l'échelle de leur culture. Elles ont besoin de faire cette configuration politique dont on parlait tout à l'heure, donc de fabriquer des nouveaux imaginaires. Et donc, en cela, c'est notamment des coopérations qui font que plusieurs coopératives se disent, nous, à l'échelle européenne, il faut qu'on partage ce qui est nos réussites et non pas ce qui est nos données utilisateurs. Et ça, c'est extrêmement important. Vous avez d'autres exemples avec des universités comme ici, avec l'université d'Aix-Marseille qui dit finalement, je développe un protocole scientifique au service du patrimoine culturel des territoires, mais plutôt que le valoriser d'un point de vue marchand, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais le mettre à disposition d'autres territoires qui sont impliqués par ces mêmes logiques. Et gracieusement, je vais le mettre à disposition. Requestionnement total de la façon de valoriser la recherche. Et aujourd'hui, même dans le secteur public, la recherche est très largement marchandisée. C'est également des exemples avec ce petit livret qu'on a pu écrire, avec des exemples de relations qui a priori seraient antinomiques entre un collectif d'artistes, designers, artisans d'art, etc. et puis une structure de récupération de matière. Et pour ne pas les citer, Veolia. Et en disant, finalement, peut-être que vous aussi, vous avez besoin de vous poser des bonnes questions. Et ils l'ont fait, humblement, et se sont dit, nous, nous allons mettre à disposition, avec un conventionnement, gratuitement, toutes les matières qui transitent dans nos dépôts pour que les artistes puissent prélever et faire finalement autant de créations qu'ils souhaitent. Gratuitement. Et ça, c'est important de le souligner parce que c'est finalement pas forcément l'image qu'on en a. C'est des acteurs et j'ai bientôt terminé pour rassurer de l'autre côté. C'est finalement aujourd'hui, par exemple, la renaissance des laines de France avec un collectif impliqué autour de l'idée que si on veut demain faire de la qualité, si on veut demain porter des choses de grande qualité et aujourd'hui en France, nous avons les meilleurs, les plus beaux cheptels au monde, mais 80%, voire 90% partent en Chine pour revenir en pull dans nos marques de luxe et compagnie. C'est de dire demain, finalement, on va commencer par se poser la question des éleveurs et donc, ils ont réuni Fédération d'éleveurs, transformateurs, les territoires et les marques, y compris 1083, le CIF français, etc., des marques comme ça et puis des groupes comme le groupe LVMH autour de la table en disant demain, il faut qu'on monte un référentiel qualité. Il faut qu'on trace, il faut qu'on développe une sorte des commerces équitables de la matière première issue du monde agricole pour faire en sorte que les tontes obligatoires pour les éleveurs deux fois par an ne soient plus un coût mais au contraire une entrée d'argent. Et quand on sait que les éleveurs sont ceux qui ne gagnent le moins et qui ont besoin de subventions pour survivre, c'est clairement un projet fertile. Vous avez d'autres exemples. Alors, celui-ci est plutôt y fait rire, c'est les glaces la mémère portée par un ancien ministre qui développe l'idée en fait de cellules de transformation au plus près des fermes d'éleveurs pour développer une marque commune mais avec des cellules des laboratoires qui sont dans les fermes elles-mêmes. Et donc, en cela, je trouve ça intéressant. Un bel exemple, et là, vous le voyez avec l'écosystème Low-Tech et non pas French-Tech, c'est effectivement cette idée de se dire comment on peut se relier à travers un même état d'esprit, une même philosophie d'action. Oh là là, merci. Donc, l'archipel Low-Tech avec cette idée un peu de symbiose autour de pratiques, d'algorithmes, etc. Et puis, un très bel exemple, et là, je me dois de reconnaître le travail notamment de Philippe Maquet et du collectif Les Archipels qui m'a invité finalement dans cette boucle de discussion, nous parlions tout à l'heure de collectif, et qui ont développé depuis 25 ans, me semble-t-il, 25 ans finalement une pratique de production autour de cette diversité biologique, culturelle, et donc là, vous y voyez le règne végétal et animal, mais c'est également effectivement aujourd'hui des histoires qui sont racontées dans les territoires où ils tentent finalement de produire de la connaissance sur des initiatives qui commencent à faire un chipel à l'échelle locale, tout ça de façon bénévole depuis ces décennies-là. Donc, encore une fois, bravo Philippe Maquet si tu m'entends. Et donc, j'en ai terminé pour cette exploration qui reste une exploration en devenir et dans laquelle, bien sûr, je vous invite à monter en bateau pour peut-être aller chercher ensemble les archipels de demain. Merci à vous. Merci Alexis pour cette partie qui a généré pas mal de réactions également notamment parmi nos viewers qui vous suivent. Alors, quelques questions, une en particulier que je vous lis dans un petit instant et que j'aurai l'occasion de vous relayer pour vous offrir la possibilité aussi d'y répondre mais quelques réactions aussi, vous aussi, que vous perceviez dans cette dimension figitale. Je vais rappeler que figitale veut dire aussi physique. Si vous avez des questions au sein même notamment de ces porteurs de projets qui peuvent être à nos côtés ou ceux qui sont physiquement avec nous à Angri-Avla, n'hésitez pas à vous faire connaître en levant la main. Je viendrai à votre rencontre avec le micro. L'économie circulaire un enjeu d'avenir qui se joue maintenant. On a des petites punchlines comme ça qui se sont enchaînées notamment sur le net. Il est temps de faire bouger les quartiers qu'Aléidoscope va avoir 5 ans. Il y a quelqu'un qui a noté un anniversaire. Oui, c'est mercredi prochain. C'est mercredi donc là qui arrive dans deux jours. Ce sera l'occasion évidemment de célébrer autour de l'économie circulaire mais aussi au sein d'Alteractif ce superbe anniversaire. On nous a posé la question également de comment s'inscrire pour venir à notre rencontre physiquement. Alors, le processus est assez simple. Il suffit simplement de se connecter sur www.alter-actif.fr pour signaler votre revenu et à partir de ce moment-là j'ai presque envie de dire suivez le guide. Cassandra ou Corinne d'ailleurs se feront un plaisir de vous répondre notamment sur le site. Je rappelle www.alter-actif.fr Propos très pertinents Monsieur Durand. Attention, spectateurs particulièrement attentifs. Beaucoup d'initiatives inspirantes. Merci pour vos exemples à nous de créer nos nouveaux modèles. Et puis, une petite réaction également qui dit je ne trouve encore loin de la sobriété dans la consommation, dans notre société de consommation. Merci particulièrement de votre initiative qui ne peut de toute façon que de nous rapprocher de la fin, de l'ampleur qu'elle a et de cette envergure qu'elle a cette société de consommation. Enfin, j'en arrive à la question. Alexis, selon vous, comment une entreprise peut-elle mettre en œuvre la démarche d'Archipel dans son organisation ? Vous avez deux heures. Oui, c'est ça. Alors, en fait, une entreprise, avant tout, et encore une fois, je vais rappeler des travaux, notamment, parce que ce n'est pas les miens, clairement, ceux de Patrick Mathieu et Jennifer Deconin qui parlent de la question, en fait, l'un de la question de la singularité, c'est-à-dire qu'une entreprise naît de la part de fondateur, fondatrice, et en quelque sorte, ça provoque ce qu'on appelle souvent l'ADN ou la raison d'être. Mais plus largement, finalement, ces personnes-là qui sont les fondatrices, les fondateurs, sont amenées, finalement, à partir d'une façon ou d'une autre. L'organisation restera inspirée, impliquée par cette culture, par ce qui a fait, finalement, le socle de départ et les valeurs de départ. C'est-à-dire qu'imaginez une organisation qui est dans une logique d'économie d'extraction, énergie fossile, je ne sais quoi, les fondateurs se sont créés comme ça, se sont créés peut-être aussi dans une logique de captation des ressources, etc. Vous aurez beau y mettre toute la responsabilité sociétale que vous voulez, toute la culture d'économie d'impact, etc., ça n'empêche que ce ne sera qu'une mise à jour. Et donc, en cela, c'est plus compliqué pour des organisations qui, finalement, sont là depuis longtemps. C'est un peu différemment avec les entreprises familiales qui ont justement cette question de la pérennité, souvent de l'enracinement qui fait que, finalement, on cherche à conserver le tissu, notamment du voisinage et donc, finalement, peut-être une éthique particulière. Donc, ça, pour des entreprises, des grosses entreprises existantes, c'est peut-être un peu plus compliqué et c'est pour ça qu'on les voit très souvent, finalement, développer une croissance, finalement, par l'externe, en allant chercher des start-up, en allant chercher, finalement, des spin-offs, des choses comme ça. Là où, me semble-t-il, il y a plus d'intérêt, c'est justement d'aller chercher, finalement, dans les grandes entreprises, on va parler d'intrapreneurs, finalement, autour de nous, ce sont des entrepreneurs, mais finalement, des gens qui, avant tout, se disent, moi, je suis ici, je veux vivre ici et donc, comment je peux faire, en quelque sorte, pour m'inscrire dans la durée et donc, quels sont les besoins du territoire et à partir de là, trouver, en quelque sorte, comment y répondre et c'est là la différence, pas tout seul. Ça ne veut pas dire uniquement d'un point de vue ce que j'appelle la véhicule juridique, c'est-à-dire vos statuts, vos structures, mais c'est de se dire, finalement, vos fournisseurs, vos bénéficiaires, vos usagers, les politiques locales, etc., sont potentiellement autant de partenaires pour pouvoir composer, répondre à ces besoins, mais en complémentarité. Et donc, globalement, il y a trois étapes que moi, j'ai repérées. Il y en a une, et clairement pas tout seul, encore une fois, c'est avec plusieurs collectifs, donc le collectif des archipels. Il y en a une qui est autour de cette dimension du faire collectif. Et donc, c'est cette dimension de comment relier des initiatives locales et dispersées. C'est-à-dire comment, finalement, développer un manifeste, développer quelque chose qui dise, je ne suis pas seul, venez, allons-y ensemble, ça va être dur, il va falloir défricher, mais on va y arriver. C'est ensuite se faire communauté. Et donc là, on est finalement quelque chose qui est de l'ordre de comment on peut s'exprimer, non pas en tant que marque entrepreneuriale, mais aussi avant tout en tant qu'acteur du territoire. Et c'est certainement peut-être l'image de ces vidéos alteractives sur les alteracteurs qu'on voit en ce moment sur la chaîne YouTube qui expriment finalement une culture particulière, une façon de penser la question de notre avenir, de l'économie de demain. Et puis, on parlera souvent de biorégion, si c'est une invitation à aller lire des choses là-dessus pour ceux qui aiment les concepts. Et puis enfin, c'est faire société, c'est-à-dire finalement, c'est développer des objets communs. Et donc, c'est là où on passe au-delà de la question du discours autour de nous sommes tous ambassadeurs, alteracteurs ici. C'est de se dire demain, il faudra peut-être constituer des objets communs, des structures, des moyens, des lieux, des événements qui permettent de se donner rendez-vous. Et comme toute communauté, ça devra passer par le rite, ça devra passer par des nouvelles traditions. Et donc, a priori, pour faire un chipel en tant qu'entreprise existante pour le coup, ou entreprise de demain, c'est la question de se relier, c'est la question d'être non plus simplement un voisin qui connaît à peine le prénom de son voisin, justement, mais celui d'un habitant qui finalement s'implique dans la durée, qui fait en sorte de se dire mais moi j'aime mon village comme ça et donc je ne veux pas le transformer de façon négative en y mettant un énorme manga ou je ne sais quoi. Non, c'est de se dire comment je me relie, comment je fais attention, comment je fais en sorte d'embellir toujours un peu plus par mon activité. Et je fais notamment un clin d'œil à M. Rosalie avec qui on en a de nombreuses fois à parler. Alexis Durand, s'il vous plaît, je pense qu'on peut applaudir cette performance de plus de 17 000 kilomètres. Alexis Durand qu'on va évidemment garder sans jeu de mots aucun durant toute cette semaine avec nous. Merci en tout cas d'avoir été parmi nous et de continuer à l'être d'ailleurs pour cette seconde édition Sacré Marathon. Vous avez le droit de vous asseoir maintenant. Vous avez le droit. Vous pouvez le raccompagner sous vos applaudissements s'il vous plaît. Alteractif, l'ouverture évidemment de cet événement et de cette semaine qui va faire battre l'économie circulaire, le débat d'idées et notamment des inspirations vient d'ouvrir ses portes, ses consommés. Nous sommes ensemble jusqu'à vendredi avec un rendez-vous notamment pour vous, les viewers qui est en train de nous regarder dès demain à partir de midi. Si je ne m'abuse, c'est Sabrina Doré qui aura l'occasion d'emmener les débats et d'échanger également entre midi et deux avec notre intervenante Charlotte Gulli de l'ADEME Martinique. Midi, 13h30. Notez bien les horaires pour cette première web conférence qui aura lieu sur le thème de la politique d'appui des acteurs économiques dans la transition Charlotte Gulli de l'ADEME Martinique. On va se retrouver également pour faire un récapitulatif de cette journée de demain et dès 16h sur Facebook. D'ailleurs, nous saluons les Facebookers qui sont avec nous, les viewers qui sont sur Zoom. Je vais également vous demander de vous applaudir aussi vous qui êtes en physique dans la salle, ces porteurs de projet qui auront l'occasion notamment de pouvoir participer à ces ateliers co-workers. C'est l'occasion pour moi de préciser également que physiquement, vous ne pouvez qu'être porteur de projet notamment pour être avec nous au sein même physiquement de l'Angry-Avla. Merci encore à Émile Rosalie qui nous accueille sur son site toute la semaine. En revanche, pour pouvoir profiter de toutes les conférences et de tout le contenu éditorial réalisé sur cette semaine, rendez-vous sur alter-actif. C'est pour voir si vous suiviez. C'est bien. Point fr. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À demain. On peut faire encore circuler les applaudissements. À demain. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.